Nous sommes à l'université d'Avignon, en tout cas une partie de l'université au sein d'AgroParc, toujours dans cette journée dédiée au lancement et à la présentation du label de marketing territorial Avignon Avenir Ambition. Nous sommes en compagnie du président de l'université d'Avignon, M. Philippe Hellerkamp. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de cette journée de présentation du label. Est-ce que vous pourriez rapidement nous détailler un petit peu ce qu'on représente l'université d'Avignon, s'il vous plaît ? Très rapidement, l'université d'Avignon, c'est un ensemble de 7400 étudiants, 14 laboratoires de recherche, deux regroupements de laboratoires de recherche qui travaillent sur nos axes identitaires, qui sont bien évidemment adossés au territoire, les agrosciences d'une part, la culture, le patrimoine et les sociétés numériques, avec pour objectif de travailler au rapprochement entre culture et numérique, comment l'un et l'autre s'enrichissent et modifient les pratiques. C'est vrai que lorsqu'on parle université, on a toujours tendance un petit peu à se focaliser sur les grandes métropoles, Aix-en-Provence, Marseille, Paris, Lyon, mais il y a quand même aussi une université très intéressante sur le pôle avignonnet. Absolument, l'avantage que nous avons en tant qu'université de taille modeste, c'est une très grande réactivité, une grande faculté d'adaptation aux changements en cours et notre très grande intégration et implication dans l'écosystème local, que ce soit avec les entreprises, les centres de recherche tels que l'INORA sur les questions d'agrosciences, que ce soit bien évidemment avec le festival, avec French Tech Culture, sur les questions relatives à la culture ou au numérique. On va venir justement au lancement de ce label, Avignon, Avenir Ambition, qui est porté par le Grand Avignon et notamment le président Robo, mais aussi la maire d'Avignon, madame L. Comment voyez-vous un petit peu justement tout ce mouvement et cet engagement pour développer le territoire ? C'est une excellente initiative qui doit être vraiment saluée au plus haut niveau parce que, comme le disent Cécile Loel et Jean-Marc Robo, nous sommes sur un territoire qui a énormément d'atouts, que ce soit climatique, environnemental, mais aussi culturel, mais aussi, comme j'ai dit, en termes d'écosystème, sur deux, trois champs de spécialité. Et il était temps, il est nécessaire de faire connaître ça aux entrepreneurs régionaux, nationaux, mondiaux qui pourraient chercher à s'implanter dans la région, autant qu'ils viennent directement chez nous, que ce soit aussi pour attirer des investisseurs et pour nous, universités, pour fixer des diplômés dans ce territoire au service de l'ensemble des projets que j'ai évoqués. Nous avons vraiment beaucoup d'atouts, il était temps de marcher ensemble, tous main dans la main, pour porter sur la scène internationale l'attractivité et les qualités de ce territoire. Vous avez pris vos fonctions, ce sera la dernière question, récemment, en tant que président de l'Université d'Avignon. Est-ce que vous sentez le regard des gens un petit peu changer, notamment à l'extérieur ? Est-ce qu'ils sentent qu'Avignon est en train de monter en puissance ? Oui, ça c'était surtout l'œuvre de mon prédécesseur, Emmanuel Etis, qui a tissé d'excellentes relations avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques, opérationnels, entrepreneuriaux ou scientifiques dans le territoire. Moi, je récolte un peu les fruits de ce travail-là, mais c'est très agréable parce que les relations sont très faciles, très efficaces, très directes, toujours très productives, avec la totalité des acteurs, et ça permet à l'université de bien se positionner. Et nous aussi, en termes d'attractivité, d'étudiants, de chercheurs en mobilité, nous sentons bien évidemment la présence dans leurs argumentaires des atouts du territoire du Grand Avignon, voilà, bien sûr. Parfait, on va voir un petit peu suivre ce développement ensemble. Donc, merci beaucoup, M. Lercam, pour cet éclairage. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada